Bonjour à tous, ici c'est Serge K.K.L.M.B. du 3xw.jctwim.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV et aujourd'hui comme tous les lundis, on fait le Crypto Trading Time et c'est le Trading Time pour l'Ethereum, Ethereum Classique et le Dash et bien sûr les lundis on rajoute le Cardano. Pourquoi ? Mais maintenant vous savez exactement que le fondateur de Cardano c'était le cofondateur, l'un des cofondateurs d'Ethereum et donc maintenant que Cardano vient avec ce projet de blockchain 3.0 donc ce serait super intéressant de voir l'interaction entre ces deux crypto-monnaies donc ces deux DABs qui sont là, ce sont des blockchains et principalement c'est quoi ? C'est le développement d'applications décentralisées sur le blockchain et là maintenant ça va être super intéressant de voir l'interaction entre ces deux cryptos donc vu que les fondateurs, chacun a pris un chemin, ils ont enfin split ways donc chacun est parti de son côté donc là ça va être super intéressant de commencer à voir exactement, de suivre plutôt le développement de chacune de ces cryptos au quotidien enfin ici nous de manière hebdomadaire donc voilà, on sait exactement ce qu'on va faire aujourd'hui donc rappelez-vous bien sûr qu'avant de commencer je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser les thèses que je vais soutenir, ce qu'on va regarder, ce qu'on va analyser et ce que je vais débattre ici avec vous et commenter ici avec vous n'est que dans un but illustratif, démonstratif et éducatif en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir sur des actifs financiers super volatiles et dans ce cas-ci, les cryptos, Ethereum, Dash, Ethereum classique et le Cardano donc avant de le faire, sachez que vous devez faire vos analyses, vos investigations et vos recherches et n'oubliez pas que votre capital est en risque surtout maintenant, je dis bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas être dedans vous faites ce que vous faites, c'est votre capital mais il y a beaucoup de risques, mais il faut toujours savoir ce que vous êtes en train de faire à voir, comment dirais-je, calculer bien 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 les risques c'est très spéculatif, dernièrement, donc vous entendez qu'autour du monde vous pouvez le voir directement, on le voit par rapport aux articles que je suis en train de partager ici avec vous il y a beaucoup beaucoup de volatilité, beaucoup beaucoup de spéculation et énormément de problèmes au niveau de la régulation, les exchanges saturés et ainsi de suite donc voilà mais bon, cependant, il y a une note positive on continue à être dedans, c'est les marchés, on continue à s'éduquer et donc voilà, ok bon, donc, bien sûr, pour tous ceux qui commencent je le dis ici pourquoi, pour tous ceux qui seraient ce sera la première fois où vous êtes attiré par le monde du trading enfin surtout du trading, du crypto trading le buzz qui est autour du bitcoin et ainsi de suite vous êtes attiré par tout ce genre de choses, vous avez croisé mes vidéos ici sur la toile le canal du youtube et ainsi de suite c'est parfait, on a beaucoup de choses en archive qui vont vous permettre d'aller de l'avant et de comprendre le mécanisme, les concepts et surtout la terminologie et de voir exactement, ben, qu'est-ce qui vous convient le mieux et si vous voulez aller plus loin, bon, il y a toute une série il y a plein, plein, plein de services et plein de solutions que l'on offre 3xw.jctune.com et là-dessus, on y reviendra en fin d'émission, ok donc, voilà donc, bien sûr, vous avez quoi ? vous avez le trading wall street donc tout ça, c'est vidéo module, apprentissage vous avez les consulting one-on-one une année, deux mois offerts et pour un semestre vous avez les packs complets, crypto tech, portfolio donc vidéo module, consulting one-on-one et puis gestion du risque de vos positions et d'un autre côté, ben, qu'est-ce que vous avez aussi ? vous avez les global crypto research trimestriel à l'unité et subscription annuelle, donc 4 rapports plus un bonus le dernier trimestre 2017 et bien sûr les consulting à la carte 1h, 2h et 5h, mais là, on y reviendra en fin d'émission maintenant, on va directement au trading et on va s'intéresser ici, tout particulièrement à l'Ethereum, Ethereum classique le Dash et le Cardano et pour les 3 premiers, on va regarder ça face au dollar américain et face à l'euro et Cardano ben, malheureusement, on a ça que face aux on va dire, d'autres cryptos et le dollar américain comme fiat ok, allez, on y va bon, qu'avons-nous, qu'avons-nous regardons d'abord ici à CoinMarketCap.com comme vous pouvez le voir on va regarder ici le classement par rapport à la capitalisation de marché vous voyez qu'Ethereum a récupéré sa deuxième place un market cap de 135 milliards de dollars vous voyez que Ripple a été monté super haut mais est descendu très 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 fort vous voyez Ethereum qui monte qui monte, qui monte 1 400 pratiquement 1 400 dollars aujourd'hui et vous voyez que quoi ? ben 10% à la hausse donc vous voyez que super super monté on voit clairement un canal haussier des bas plus hauts à chaque fois et des hauts plus hauts donc claire tendance haussière ensuite, qu'est-ce qu'on a Cardano ici numéro 5 market cap 22 milliards de dollars le prix, on est en dessous du dollar donc on est à 88 cents proche de 90 cents et on voit que quoi ? ben on est en train de monter ici rapidement oui, lorsque vous voyez une astérix à côté ça veut dire quoi ? ça veut dire que ça ne peut pas être miné on ne peut pas miner l'ADA on ne peut pas miner le XRP non plus, ok et on voit qu'on a eu ici un fort, un cup and handle on avait atteint un haut max et ensuite on est descendu là on a fait un triple bottom ici donc vous voyez qu'on a vraiment un solde très très fixe et depuis là on est en train de remonter ok mais là dans les dernières 24 heures on a une petite baisse et on avait parlé de quoi ? Dash où est le Dash ? Dash est en 12ème position ici market cap 8.6 milliards de dollars le prix 1100 dollars américain et à la hausse aujourd'hui de 4% vous voyez qu'il y avait une forte hausse forte baisse on est dans les niveaux bas probablement un cup and handle qu'on est en train de faire vous voyez qu'on est en train de remonter on a un bas un double bottom ici et là vous voyez qu'on est en train de remonter tout doucement et on avait quoi ? Ethereum classique et Ethereum classique est en 16ème position 4.1 milliards de dollars vous voyez que ça monte tranquillement Ethereum classique 42 dollars personne n'en parle mais c'est en train de monter tranquillement et comme vous le voyez ici il y a quoi ? 15,5% à la hausse et vous voyez qu'il y a un fort cup and handle ici classique mais vous voyez avec beaucoup de volatilité entre temps mais ça n'empêche que ça monte vous voyez ici clairement le bottom ici une fois deux fois trois fois et là vous voyez vraiment la tasse donc ça on va regarder ça directement au graphique avant d'aller plus loin et avant d'attaquer l'Ethereum donc on va commencer ici par l'Ethereum donc on va rapidement regarder son prix face au Bitcoin et face au dollar et face à l'euro et ensuite on va regarder quelques news et on ira directement à l'analyse graphique ici analyse technique pardon sur graphique donc qu'est-ce qu'on a Ethereum ? un ETH donc un Ether ça vaut en Bitcoin 0.09221 à la baisse de 6% aujourd'hui face au dollar américain ça vaut 1300 on est presque au 1310 dollars américains à la baisse de 2% aujourd'hui et face à l'euro ça ne vaut combien ? ça vaut 1086 1085 maintenant à la baisse 1085 euros à la baisse de près de 1,20% face à l'euro maintenant quelques news qu'il y avait face enfin pour l'Ethereum donc ça c'est des news on revient un peu en arrière donc on va revenir ici au 9 donc il y a un peu plus à peu près une semaine qu'est-ce qu'on a vu ? on avait que le prix de l'Ethereum continuait à monter pendant que les autres coins étaient en train de descendre on avait vu une forte correction dans les coins mais vous voyez que l'Ethereum est en train de monter l'Ethereum est en train d'avancer la market cap et ainsi de suite et tout ce qu'on en voyait en train de monter donc c'était la semaine passée donc vous voyez qu'il y avait une forte montée là-dedans il y avait beaucoup de correction dans les autres cryptos mais vous voyez qu'il y a l'Ethereum qui continue à monter tranquillement ok et ici encore une nouvelle vidéo de M. Hoskinson donc qui était le cofondateur de l'Ethereum et ainsi de suite et maintenant c'est lui qui est à la tête de Cardano et rappelez-vous déjà samedi j'étais en train d'en parler et que ce monsieur ici qu'est-ce qu'il voulait ? il aimerait bien avoir un crash dans le marché des cryptos pourquoi ? ben comme ça il y aurait toutes ces cryptos alternatives qui ne servent à rien qui profitent juste du buzz qui sont des bifurcations pratiquement du bitcoin et plein d'autres choses et qui n'ont aucun projet derrière et il y a beaucoup de fraudes et ainsi de suite beaucoup de problèmes elle aimerait bien avoir tout ça dégagé et qu'il n'y ait réellement que les véritables les véritables véritables cryptos qui ont des véritables projets derrière qui soient là et qui restent là et qui émergent réellement et qui soient consolidés et solidifiés et qu'on puisse avancer avec elle ça c'est quoi ? ben ça nous rappelle exactement ce qu'il y avait en 2000 lorsqu'il y avait le krach du Nasdaq il y avait n'importe quelle compagnie juste pour le fait d'avoir un point com à la fin donc Serge.com Jean-Pierre.com Tulip.com tout ce que vous voulez ben directement il y avait énormément d'argent qui rentrait dedans et ben ça a créé la bulle a eu le krach et de ce krach ont émergé et ont résisté réellement les compagnies les plus solides celles qu'on connait aujourd'hui Apple, Microsoft, IBM Apple et ainsi de suite et les Amazon donc voilà maintenant encore une fois ici ben par rapport à la vidéo qu'on a vue même pas par rapport à la vidéo qu'on a vue mais on a vu exactement ben après la grande baisse qu'il y a eu mais dû à quoi ce qui se passait vous voyez qu'il y a beaucoup de news qui viennent de la Corée du Sud beaucoup de news il y a beaucoup de problèmes entre le gouvernement la banque centrale les traders les exchanges les banques ainsi de suite donc vous voyez qu'il y a beaucoup de panique là-bas donc d'un côté on parle de on va bannir les cryptos on va bannir les exchanges on va bannir le trading d'un autre côté oui, non après les banques ont un problème on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas donc là on est dans un moment où il y a de fortes fortes tensions donc par rapport à ce que l'on voit ben l'Ethereum aussi comment dirais-je comme toutes les cryptos là on parle de l'ensemble des cryptos ainsi de suite ben vous voyez il y a eu des baisses il y a eu des hausses mais on va dire dans tout ce qui est en train de se passer l'Ethereum reste solide ok et voilà on va arrêter ici parce qu'après on a encore une autre news bon on peut la donner là ça parle toujours de monsieur Skinson donc qui était ici vous voyez Ethereum Alumni donc cofondateur d'Ethereum et maintenant c'est le créateur du Cardano ben il parle un peu de la baisse en ris qu'on a vu dans la vidéo de YouTube ben exactement ben ça c'est l'article qui est en relation avec cela ok donc là voilà donc ça c'est pour les news qu'il y a eu il n'y a rien eu de spécifique pour l'Ethereum classique rien de spécifique par rapport au Digital Cash donc au Dash et Cardano ben voilà ok donc maintenant on va pouvoir s'intéresser directement et enfin uniquement exclusivement à l'analyse technique et au Price Action ok donc comme vous voyez là la grosse news c'est quoi ce qui entoure toute la sphère crypto ben c'est l'ambiance qui règne maintenant en Corée du Sud et aussi le problème avec les mineurs en Chine donc ça c'est principalement ce que l'on a dans les news voilà donc ici j'avais déjà préparé le graphe et donc voilà voilà maintenant on va y aller on va attendre qu'il charge ici donc on va regarder cela donc Ethereum vous avez déjà vu que ça va ça reste haussier voilà Not Now et ok on y est voilà maintenant discutons le prix et voyons un peu quelles sont les probabilités d'opération donc vous voyez moi j'étais en train de regarder ici Ethereum bien sûr bon j'ai de l'Ethereum en Wallet donc là vous le savez déjà donc c'est pour tout ce qui est Smart Contracts et ainsi de suite donc j'essaye d'accumuler ce que je peux pour le moment c'est vraiment c'est quand même assez cher j'aimerais bien bien sûr voir une énorme correction là dedans donc quelles sont les probabilités ici clairement ce qu'on est en train de voir on voit qu'on a atteint ici les 1004 donc on peut dire comme chiffre rond on a les 1500$ et ici on a clairement ce qu'on appelle un drapeau haussier si on regarde exactement où sont les moyennes mobiles vous voyez qu'il y a beaucoup de volatilité maintenant et vous voyez que c'est déjà été le cas ici donc quand on a ces spikes et ces bougies Doji ici énormément de volatilité à la hausse et à la baisse donc vous voyez ça nous il y a beaucoup d'indécision mais après ça continue à monter donc vous voyez qu'après ce qu'on a vu ici donc en dessous des 1000$ c'est monté bien 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 plus fort on a eu deux semaines super haussières et là ici on est une semaine ici où quand même ce serait le temps qu'il y ait des personnes qui sont en train de prendre des bénéfices et donc c'est ce qu'on est en train de voir ici donc ça nous fait clairement un drapeau haussier on reste haussier donc vous voyez que là clairement si je dessine ça rapidement pour voir ça vous voyez ici vous avez clairement quoi un drapeau haussier ok donc là il n'y a rien de il n'y a rien de terrible là maintenant on a cette résistance donc à dire les 1450 et en dessous de ce niveau-ci si on va plus bas on a les moyennes mobiles de 4 semaines de 8 semaines ici donc ce serait venir et toucher ces niveaux-là et pouvoir rebondir donc clairement il n'y a pas grand chose à commenter ici on reste haussier comme je dis comme vous voyez bien s'il y a une news qui est très 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 pertinente qui a un impact puissant on pourrait voir clairement une forte correction mais pour le moment il n'y a rien d'alarmant et les choses vont rester telles qu'elles sont donc par rapport au mouvement que l'on a vu donc vous voyez ici moi j'ai un niveau max pour l'Ethereum je verrais bien un Ethereum à 2000 mais vous voyez ici il y a toujours beaucoup de quoi beaucoup de volatilité beaucoup d'indécision donc il faut qu'Ethereum se consolider encore plus et sa valeur est en train de monter pourquoi ? on sait bien que l'Ethereum blockchain est très utilisé on utilise beaucoup les smart contracts enfin pas mal d'entités déjà sont en train d'utiliser donc il y a une réelle utilité par rapport à cela et l'Ethereum n'est pas là pour être une coin qui a un stock de valeur ou que ce soit non ce sont des dApps qui font donc des applications décentralisées sur le blockchain et donc ça il y a de plus en plus d'utilité là-dessus donc ça ça apporte de la valeur pour les business et quoi que ce soit que vous voulez faire sur le blockchain donc ici si on verrait quoi une correction qu'on ait une interaction avec les moyennes mobiles de 4 semaines ou de 8 semaines 13 semaines donc peut-être même pourquoi pas retester ici les 1000 même un niveau plus bas ce serait bien plus sain et on pourrait remonter donc qu'est-ce qu'on verrait à ce moment-là à partir de ce moment-là on verrait clairement A, B, C, D et là ce serait clairement un canal haussier comme ceci mais vous voyez que l'Ethereum va aller bien 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 plus haut mais pour le moment on est dans cette phase ici ok donc ça ce sont des projections ce sont des choses à comment dirais-je à avoir à l'esprit et regarder exactement comment est-ce qu'Ethereum va pouvoir comment dirais-je évoluer d'ici là ok donc là il n'y a pas grand-chose à dire pour le moment la semaine elle est très 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 calme et donc là on en reste là avec Ethereum ok donc là on a vu ça face au dollar maintenant on va regarder ça face à l'euro donc face à l'euro vous savez bien que c'est exactement le même scénario la même manière de penser les mêmes probabilités sauf qu'ici il faut faire la conversion de prix et bien sûr attention vous devez bien faire très attention et voir avec quel exchange vous êtes en train d'opérer vu que moi ici je regarde le prix en weekly à partir de Kraken et je me limite au weekly pourquoi parce qu'il n'y a pas trop d'activité donc on voit clairement exactement ce qu'il y a maintenant Ethereum on est en train de comment dirais-je pour des trades il n'y a pas grand-chose de trades à faire si on a de l'Ethereum c'est le garder en wallet et que ça monte donc voilà c'est ce que je fais donc il n'y a pas spécialement à regarder des choses il n'y a pas spécialement de baisse donc ici réellement il n'y a pratiquement pas grand-chose à faire on voit clairement l'escalier haussier donc vous voyez qu'on pourrait continuer comme ça la tendance est clairement haussière là c'est par rapport à l'euro donc il y a certaines choses que je n'ai pas commentées avec le dollar mais oui que c'est exactement la même chose ici les moyennes mobiles ici c'est quoi 900 dollars et celle de 8 semaines c'est 700 dollars on a un top à 1200 dollars donc l'idée ce serait ça revenir où ici ou revenir là rebondir ici rebondir là revenir au 1200 perforer à la hausse les 1200 et clairement ici aller chercher les 1600 1700 pour détériorer donc on a des zones à regarder et on va voir si ça va baisser enfin si ça va baisser là on ne sait pas mais vous voyez qu'on doit anticiper les mouvements c'est ça le but du trade c'est d'anticiper les mouvements une fois que le mouvement est déjà passé c'est trop tard il n'y a plus rien à faire si vous avez raté le train vous n'avez pas commencé à courir après le train ou si vous avez raté l'avion vous attendez le suivant donc c'est ça la chose ici vous n'avez pas commencé à vous envoyer dans les air essayer de monter dans votre avion une fois que vous l'avez raté ou courir après le train pour l'arrêter en route et monter dedans c'est exactement la même chose là le mouvement est déjà parti donc là c'est trop tard maintenant on regarde qu'est-ce qui va pouvoir venir plus tard donc c'est ça qu'on est en train de faire ici on est là maintenant et ce qui nous importe nous c'est ce qui va se passer à partir de là et vers le futur donc où on est au-dessus du 1200 on monte ou si on voit une baisse on a deux targets premièrement la plus plausible la plus probable ce serait quoi revenir ici vers la moyenne mobile de quatre semaines pour avoir une interaction rappelez-vous on doit regarder ce qui se passe ici vous voyez que ça arrive souvent avec Adoji vous voyez ici interaction interaction et puis directement après boum ça repart à la hausse donc ici on pourrait voir la même chose pour le moment c'est quoi c'est mouvement horizontal comme on a vu un drapeau haussier ok mais le mouvement reste haussier clairement et rappelez-vous à tout moment il peut y avoir une news très sensible au catalyseur ici c'est crypto donc Ethereum et on peut un gros problème on pourrait avoir une forte correction et là donc il faut être prêt à cela donc là vous devez agir en conséquence qu'est-ce que vous faites avec ci, avec ça, avec ça ce que vous avez en wallet ou en exchange donc il faut être prêt à toute chose c'est ça il faut être en état d'alerte constant lorsqu'on est dans les marchés lorsqu'on est en train d'investir c'est votre responsabilité de savoir ce qui se passe autour de vos investissements tout simplement c'est ça donc moi c'est ce que je fais donc vous pouvez avoir l'air d'un parano c'est mon argent surtout vous si c'est votre argent vous avez travaillé fort dur pour cela ce sont vos économies ou quoi que ce soit donc c'est votre responsabilité tout simplement ok moi je vous donne juste les outils et le raisonnement qui est derrière et vous permettre comment dirais-je de prendre des décisions éduquées tout simplement c'est ça et bien sûr on discute le prix ici bon vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à dire donc là ça va continuer ça continue comme ça on n'a pas trop trop de mouvements donc on va voir exactement ce qui va se passer maintenant on va regarder quoi ah oui Ethereum classique donc on va déjà ETC USD donc voilà Ethereum classique vu que j'ai qu'il y a des compagnons qui sont en train de le trader donc on va regarder ça enfin qui trade et qui investissent dessus donc on va regarder ici Ethereum classique vu qu'il n'y avait pas trop de news vu qu'il y a été Ethereum classique qui est très discret mais il y a quand même des montées très intéressantes Ethereum classique face au Bitcoin ça vaut combien ça vaut 0,0029,38 oui aujourd'hui la bêche de près de 12% un peu plus d'11% donc 11,3% pratiquement 11,29 pour être exact dollar américain où est-il voilà il est ici face au dollar américain vous voyez qu'on est en dessous des 42 dollars vous voyez qu'on a clairement les 44 même les 45 comme résistance vous voyez qu'il y a beaucoup de volatilité ici donc qu'est-ce que ça sous-entend on est dans un range le range c'est quoi c'est les 44 comme résistance très clairement et on va dire quoi les 40,50 40,50 et dernièrement même quoi les 41 dollars comme support vous voyez qu'il y avait beaucoup de volume ici le gros volume baissier et depuis l'or on est resté calme donc c'était hier dans les dernières 24 heures il y a pas mal de mouvements mais on reste là ok et maintenant par rapport à l'euro ça vaut combien en euros on est ici et par rapport à l'euro comme vous pouvez le voir ça vaut pratiquement 35 euros c'était très calme et tout d'un coup boum depuis ce matin depuis 6h du matin il y a énormément d'over 7h du matin beaucoup beaucoup de volume de 28 montés à 36% 36% pardon de 28 montés à 36% et dès lors ça reste là ok donc voilà maintenant regardons ici le trade donc voilà ETC USD donc voilà voilà exactement ce que l'on a et donc voyez ici aussi c'est un très beau graphique on voit très clairement sa tendance haussière donc vous voyez qu'il y a un avant et un après ici aussi donc vous voyez qu'avant c'était comme ceci bam c'est monté c'est resté très longtemps et depuis là maintenant on commence à monter même dans les voilà on va revenir dans notre avant et après et vous voyez clairement les marches qui sont en train de prendre ici on a eu un four deep mais là on remonte et donc oui on peut voir exactement la même chose mais la tendance elle reste clairement haussière ok donc ça c'était l'Ethereum classique d'avant vous voyez c'était monté on avait cette résistance clé ici de 24$ vous voyez cette résistance clé de 24$ une fois enfin une fois deux fois résistance trois fois quatre fois ici ici on a retesté comme support une fois qu'on a passé cela et maintenant on remonte donc vous voyez qu'on avait déjà notre premier ABCD vous voyez là on arrive en zone de résistance de canal on est en train de le rejeter donc on peut s'attendre à pourquoi pas revenir aux alentours des 36-38 retester cela et encore comme vous voyez à l'écran c'est la zone de la moyenne mobile de 4 semaines 4 et 8 sont très proches et on a 13 semaines ici donc là on peut s'attendre à voir un mouvement ici vu qu'on a commencé à voir ce patron de rejet que l'on voit souvent donc là on l'a ici donc là s'attendre à un petit retest des niveaux un peu plus bas donc c'est quoi c'est tout à fait ça ça c'est quoi c'est juste des personnes qui sont en train de prendre des bénéfices mais la tendance reste clairement haussière donc à partir du moment qu'on peut pouvoir avoir des nouvelles opportunités d'entrer aux alentours des 36-38 mais bien sûr là maintenant on va regarder le price action il nous faut de quoi des confirmations ok donc lorsque le marché le confirme on voit ses points de retournement on peut rentrer dedans et bien sûr libre à vous d'aller regarder dans des plus petites unités de temps voir ce qui est en train de se passer et vous pouvez déterminer des points vous voyez ici donc vous voyez les patrons qui sont en train de se former un peu plus à partir de ces niveaux là vous voyez une fois que cette bougie a été neutralisée vous voyez en dessous des 33 vous voyez exactement ici c'est quoi ici on peut dire on a les 40 mais si réellement on continue c'est exactement le même patron qu'on a ici donc on a une zone de haut donc un point pivot point pivot haussier ici point pivot B ici on crée un support point pivot haussier on crée une résistance et ici on a exactement la même chose on est en train de créer un niveau de résistance ce haut et un haut plus haut donc on est aux alentours des 40 de 50 donc vous voyez que si on vient en dessous des 40 et bien boum on peut repartir vers le bas ok retester cette zone-ci et pourquoi pas une zone un peu plus bas ok donc ça c'est à vous de le regarder et adapter cela à ce que vous faites au niveau de vos trading et de vos investissements ok donc là il n'y a pas grand chose à garder donc là vous avez vu les niveaux maintenant on passe au ETC face à l'euro voilà ici les prix qui nous viennent de Kraken voilà ok attendez un petit instant voilà ouais ouais tu m'avais donné un bon conseil de regarder d'arrêter de regarder des prix Kraken de regarder un autre mais bon là j'y pense toujours mais je me dis toujours ah bah tiens il me l'avait dit et là je ne me souviens pas là pour la prochaine j'essaierai de me comment dirais-je de me le rappeler je vais le noter sur un papier en grand et donc ici voilà on est à Ethereum classique face à l'euro donc vous voyez ici clairement c'est quoi vous voyez on avait un pointer ici ça pointe à des 36 on y est et on a un autre pointer ici qui nous pointe c'est quoi les 40 donc vous voyez que ces pointers là sont des zones où on a quoi des points de retournement donc ici probablement ça va venir la tendance reste haussière très clairement comme on peut le voir mais regardons où sont les niveaux vous voyez la moyenne mobile de 4 semaines ici directement c'est quoi c'est son ancienne résistance donc ça c'est quoi les 28,50 donc là c'est pratiquement une forte probabilité de retest ici retest là rebond et après on va pouvoir aller bien plus haut donc vous voyez exactement vous voyez le patron comment il est en train de se dessiner donc vous voyez que ça se dessine comme ça donc vous voyez clairement les ondulations et comment est-ce que c'est en train de monter ok donc là il n'y a pas grand chose à dire le théorème classique monte lentement mais sûrement avec quand même pas mal de volatilité à certains points lorsqu'on arrive proche des résistances pourquoi c'est clair vous devez comprendre que ça ceux qui sont rentrés ici ça c'est une longue phase d'accumulation vous le voyez on est flat mais vous voyez que dès qu'il y a cette montée là ça c'est des personnes qui prennent des bénéfices donc vous voyez qu'on voit clairement les A les B le point C ici et là maintenant elle est plus haut donc si on prend ça donc rapidement pour faire une projection on a 8 dollars ici 8 et 28 ça fait 20 dollars 20 plus 20 dollars ça fait clairement les 40 donc oui ce serait ça donc là on a notre note A le B le C et le D ici donc là ça fait notre canal haussier et après on recommence le cycle et on repart ok donc voilà comme ça vous avez vu ça donc là vous savez exactement quels sont les les niveaux à voir ici ce serait quoi ben exactement la même chose ne pas le break oui mais bien plutôt avant de voir le break oui avoir ce V donc le fameux V de la victoire comme je dis c'est toujours des trades qui sont gratis voir un peu ici si on va avoir une interaction avec ce niveau de support si on fixe un support et après voir ce patron de retournement ben là on sait qu'on peut remonter à la hausse et là c'est voir ça dans des plus petites unités de temps voir les plans d'inflexion voir bien les niveaux d'accumulation se former en daily en 4h et en 1h et directement après ben voilà réajuster votre risque et accumuler si vous en voulez plus ou le trader pour aller à la hausse ok donc voilà ça c'est pour l'Ethereum classique et maintenant on va au Dash donc Dash il n'y avait pas de news on va regarder on va regarder ça enfin pas de news quand je dis pas de news pour Dash c'est au niveau tout ce qui est crypto on veut que ça baisse et ça monte maintenant les cryptos elles sont prises on les prend comme un ensemble donc le Dash face au Bitcoin ça vaut quoi ? 0.0743 la baisse de près de 6% aujourd'hui face au dollar américain on en est où exactement ? ça vaut 1016 dollars américains la baisse de 2% aujourd'hui on ne voit que beaucoup beaucoup de mouvements on ne voit que pas mal de volume maintenant aujourd'hui à midi et hier on ne voit que des 1030 on est descendu en 981 et on remonte donc il y a pas mal de volatilité mais on sent encore un mouvement latéral et face à l'euro ça nous fait on est en dessous de 850 euros résistance clé les 900 et vous voyez ce long mouvement latéral maintenant on va regarder tout ça en graphique maintenant donc Dash face au dollar américain et ensuite face à l'euro donc dollar américain on a ça là on va regarder le prix qui nous viennent de Poloniex et voilà exactement donc vous voyez exactement sur à quoi on s'attendait donc ici comme on l'a vu avec l'Ethereum c'est quoi ? c'est un drapeau aussi on a directement ici c'est bien on avait marqué on avait marqué des niveaux donc on a notre pointer ici donc vous voyez qu'au-dessus de ce niveau-là on s'attendait à aller plus haut faites attention vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle ici des bullish trap donc ça nous durant un moment donné on voit une bougie haussière et tout d'un coup ça revient à la baisse donc vous voyez que clairement ici on est quoi ? dans un mouvement latéral donc là clairement comme on l'a vu aussi avec l'Ethereum et ainsi de suite c'est quoi ? c'est un drapeau haussier ici ok ? vous le voyez mais un drapeau haussier clairement maintenant quoi ? on a ce niveau ici d'annulation de ces deux bougies le pointer ici mais pour le moment on est là donc on est clairement vous voyez pas comme ceci attendez je vais effacer comme ça vous le voyez bien vous voyez lorsque je parle d'une confirmation c'est quoi ? vous devez voir les points d'inflexion dans des unités de temps plus petites mais en weekly on voit les choses qui sont bien mieux marquées pourquoi on a moins d'informations vous voyez une année ça fait 52 bougies si vous devez regarder ça en daily ça fait 365 bougies en année bisextile ça va faire 366 bougies donc il y a beaucoup d'informations vous allez voir un jour à la hausse un jour à la baisse un jour à la hausse un jour à la baisse et surtout lorsqu'on est dans des cycles et dans des phases d'accumulation une personne peut perdre la tête regardons ça donc en prenant une perspective donc c'est pas la même chose d'avoir un point de vue donc regardez une rue si vous la regardez depuis le rez-de-chaussée depuis le premier étage et depuis le 20ème étage vous allez avoir une autre perspective à partir du 20ème étage vous allez même pouvoir voir le pâté de maison s'il n'y a pas des buildings qui sont bien plus hauts c'est exactement ce que l'on fait ici vous voyez ici on prend un peu plus d'altitude donc on prend une autre perspective et ça ça nous permet de mieux voir donc une fois qu'on voit mieux qu'on peut même faire sa topographie on peut même en faire une carte géographique une fois qu'on a pris un peu plus d'altitude après on peut redescendre dans des unités un peu plus petites mais on sait ce qu'on doit faire et on sait dans quelle direction est-ce qu'on doit s'orienter numéro 1 et où sont les probabilités de gain pour nous ok donc là c'est mettre comment dirais-je les chances de notre côté ok donc il y a bien plus de choses qui jouent en notre faveur mais en ne faisant pas n'importe quoi maintenant ici on doit décortiquer ce qu'on est en train de voir ici donc on voit clairement ce drapeau haussier on a vu clairement cet escalier haussier mais vous voyez que là l'accumulation distribution puis accumulation était très rapide interaction juste avec la moyenne mobile de 4 semaines et si vous voyez que ça prend un peu plus de temps et qu'est-ce que l'on voit ici on voit qu'il y a une probabilité de convergence entre la moyenne mobile de 4 semaines et celle de 8 semaines donc ça s'il y a ce croisement là on verrait quoi une continuité à ce mouvement vous voyez ce mouvement on va réeffacer c'était une hausse directement on est arrivé ici on a eu cela rappelez-vous beaucoup de vendeurs qui rentrent tous ceux qui sont rentrés ici ils viennent prendre leurs bénéfices là ok baisse cette baisse n'a pas eu de continuité donc on atteint la moyenne mobile de 4 semaines pas eu de clôture en dessous on n'a pas continué pour aller plus bas avec la moyenne mobile de 8 semaines et très 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 proche ce niveau ici on peut dire que c'est un niveau de support directement après dès qu'il y a eu les vendeurs ici directement des acheteurs et maintenant encore 2 semaines de vendeurs mais vous voyez que un doji et une bougie bien plus petite inside week candle très clairement donc équilibre vendeurs et acheteurs et ça nous fait quoi un drapeau haussier maintenant il nous faut un déséquilibre ou quoi à partir de ce point critique ici le point de convergence qui est clairement les 1000 dollars si maintenant il y a bien plus de vendeurs qui continuent à rentrer on pourra aller bien plus bas et la première cible ce serait les 800 dollars donc la moyenne mobile de 8 semaines et donc à partir de là on va pouvoir avoir ce genre de mouvement et repartir à la hausse donc vous voyez là ce dont à quoi j'étais déjà en train de m'attendre ici ok donc là c'est ça pour le moment on n'a rien on est dans cette zone là et ça c'est une zone de trading horizontal donc là moi je n'aime pas être dans ce genre de marché pourquoi si c'est là ça va ça tend plus vers le de trading mais c'est très coûteux vous voyez ici ce sont ces mouvements là que l'on veut au moins une ou deux semaines on sait qu'on est en train de bien monter et on peut capitaliser dessus si c'est au niveau du trade et pour le moment quand le marché est comme ça ça ne m'intéresse pas donc là je le regarde il y a des alertes mais personnellement être dedans non on veut quand il y a des bons mouvements comme on a vu avec l'Ethereo mais ainsi de suite ça c'était bien plus bien plus intéressant avec le bitcoin aussi il y a pas mal de problèmes et le bitcoin dû à son prix ça peut être intéressant d'avoir des positions qui sont comme ça intraday il y a vu qu'il y a quand même des positions de 400-500 dollars enfin des fluctuations pardon de 400-500 dollars donc ça c'est bien plus intéressant ici souvent sur quelques jours donc voilà donc pour le moment ça ça reste comme ça donc on va s'attendre à pas mal de choses mais on a ce pointer qui va être validé donc vous voyez que là on va faire une chose ma petite flèche ici que j'avais là et là maintenant on va la remettre où ça ? ici si on est au dessus de ce niveau là on va aller là et ceci ça ça reste d'actualité donc là on va venir ici si on est plus bas probabilité on peut atteindre ce niveau là et revenir ou on peut atteindre un niveau un peu plus haut et remonter ok ? donc là voilà pour le dash face au dollar américain maintenant on va regarder le dash face à l'euro et ensuite on va regarder et ensuite on va regarder le RADA donc d'achat sur l'euro voilà voilà je l'avais ici ouais on avait nos on avait nos analyses ici et encore une fois bah oui je me souviens de mon cher ami qui me dit toujours bah ne regarde pas ça avec Kraken à partir d'investing bah oui bah voilà je vais le retenir j'avais dit que j'allais passer mes analyses à un autre niveau mais vu qu'il y a beaucoup de choses à faire bah je ne l'ai pas fait donc ici c'est exactement le même scénario rappelez-vous regardez bien d'où proviennent les prix donc vous voyez qu'ici à partir du investing on n'en a pas beaucoup donc vous regardez ça à partir du crypto compare ou directement à partir des graphiques de votre exchange et numéro 2 tout ce qu'on a fait donc tout le scénario tout le blabla quand j'ai fait dash sur le dash par rapport au dollar américain bah c'est la même chose dash euro et ici il n'y a qu'à convertir on va dire quoi bah la devise donc vis-à-vis de la fiat donc on a quoi on répète rapidement pointer ici 1350 clé un niveau clé rond juste au-dessus psychologique les 1400 résistance clé les 1050 drapeau haussier comme on voit ici là clairement on est là probabilité si on est en dessous vous voyez ici il y a un peu plus de volatilité donc vous voyez ici déjà le point de convergence entre la moyenne la possible le possible point de convergence pardon entre la moyenne mobile de 4 de 8 semaines target ici ce niveau-là de résistance maintenant support qui nous pointe les 600 donc la moyenne mobile de 13 semaines vous voyez qu'entre ça et ça ça c'est volatilité ici donc il y a de la volatilité entre ces deux là ok donc maintenant qu'est-ce qu'il y a si on est plus haut donc là je m'attendais à quelque chose de bien plus haut ici donc on doit réajuster cela donc on va réajuster réajuster pardon cela comment si on est au-dessus ici maintenant des quoi au-dessus des 1050 on va aller bien plus haut et ce sera quoi valider le pointer donc aller vers les 1350 1400 et si on est en dessous de ce point chose qui peut arriver très prochainement ce serait être en dessous de ce point là et attendez on va prendre voilà on va prendre allez viens ici voilà on va prendre ça et là ce serait quoi probabilité de venir ici vous voyez juste à cette ancienne résistance venir là ok donc ça c'est les probabilités et lui qu'est-ce qu'il fait là à partir de là on va le reprendre ici si on revient là on revient et numéro 1 on va revenir à la résistance et numéro 2 on ira bien plus haut ok donc ça c'est ça donc si on a cela ça on va pouvoir revenir ici et lui il va pouvoir revenir là et bien sûr toujours si on a un autre catalyseur bien plus puissant ou quoi que ce soit directement pousser bien plus haut pour être ici ok donc là vous voyez clairement tous les niveaux que l'on doit garder à l'esprit donc le pointer ici la résistance clé que vous voyez ici si jamais on se retourne on voit qu'on passe au-dessus de ce niveau là on va aller plus haut rappelez-vous on est toujours dans un inside week candle ici vous voyez on est allé nulle part ni plus bas ni plus haut on a un point de convergence ici on traite au moyenne mobile 4 semaines 8 semaines si on va plus bas boum on va atteindre cette zone ici les 620 d'ici on pourrait rebondir et aller bien plus haut vous voyez qu'il y avait un canal vous voyez ici la résistance du canal le support du canal donc on peut revenir ici avoir une interaction avec ce canal et retourner vers le haut ici ok donc là ce serait là revenir premièrement au 1000 si on valide les 1000 avec une clôture au-dessus des 1000 vous voyez là on y était à un moment donné mais après on est revenu on a clôturé juste à ce niveau là vous voyez qu'on a on va pas plus haut donc 1000 dollars c'est un 1000 euros pardon c'est un niveau clé un niveau critique donc si on a une bougie qui clôture au-dessus là il y aura une forte continuité directement on a déjà un indicateur ici c'est aller vers les 1200 1300 ok donc voilà psychologiquement tous ces algorithmes et tous ces traders ainsi de suite vont se positionner pour atteindre cette target là ok donc voilà ça c'est le dash face à l'euro et maintenant on va terminer avec le cardano donc le ADA rappelez-vous monsieur Skinson co-fondateur d'Ethereum donc c'est marrant enfin c'est pas celui c'est marrant c'est bien on va commencer à suivre les deux en parallèle rappelez-vous que eux maintenant c'est quoi leur projet c'est quoi leur publicité c'est le blockchain 3.0 donc allez bien puis donc c'est clairement une attaque directe à ce qu'est Ethereum vu qu'il a crité Ethereum pourquoi ? parce que pour des raisons lui-même il les explique dans les vidéos que j'ai partagées samedi où il parle une vidéo de bien d'une heure je pense et je crois que j'en ai encore quelques autres en playlist ici et donc là je les partagerai d'ici ce week-end donc là en regardant un ADA ça vaut combien ça vaut 0.00 005714 et c'est à la hausse aujourd'hui et on a ça que face au Bitcoin et face à l'Ethereum et face au enfin Bitcoin, Ethereum face au dollar américain et face au dollar ça vaut 80 cents et c'est à la hausse de 5,76% on voit qu'on avait clairement ici un bar au niveau des 72 et là maintenant on monte résistance clé les 85 cents maintenant regardons cela ici au graphique donc là on va regarder le ADA face au dollar américain donc ADA USD on se dit voilà et moi attendez ici je ne sais jamais avec quoi est-ce que j'avais mes analyses ici ah bah voilà on les a c'était le premier donc évident on voit qu'ici exactement on voit exactement la même chose on voit exactement le même patron partout clairement c'est un drapeau haussier vous voyez ici on a vu ce pointer donc pareil qu'avec le digital cash je vois que toutes les cryptos maintenant sont en train de suivre le même patron ici c'est clair donc là comme vous voyez à l'écran on est validé au dessus des indices directement on va vers les 1,40 clé on est en dessous vous voyez qu'on est en train de rejeter donc ça reste fortement haussier on est en dessous on a clairement une mobile de 4 semaines qui apparaît et celle de 8 semaines ici vous voyez on a déjà atteint ce niveau là donc les 65 cents on est en dessous de ce niveau là on va plus bas qu'est-ce qu'on a on voit clairement inside week candle on est dans un mouvement horizontal et on avait un haut et là on crée un haut plus bas maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va regarder ça en daily vu qu'ici il y aura beaucoup plus d'informations ça va être un peu plus chouette à regarder et là vous voyez que le patron se dessine bien mieux ici donc là vous comprenez mieux ce que je dis donc vous voyez clairement l'escalier haussier mais ici avec un deep bien plus grand donc maintenant quoi en plus de l'escalier haussier on va commencer à former le cup and handle vous voyez donc c'est ça donc on est forte baisse durant x jours vous voyez le niveau ici de résistance maintenant résistance ici support vous voyez là rejet des prix plus hauts rejet des prix plus bas vous voyez toutes les moyennes mobiles résistance clé on est en plein dessus donc ici on peut parler de quoi d'un canal comme ceci et même là on a un canal intermédiaire donc vous voyez ici ça c'est le grand canal et ça c'est le petit canal donc vous voyez ici la résistance du canal résistance du canal et maintenant ici support du canal on voit au support inférieur et maintenant ici la résistance supérieure donc vous voyez qu'on peut avoir des mouvements comme ceci et des mouvements comme ceci ok donc là on va faire ça on peut revenir ici rebondir là repartir ici et pourquoi pas aller plus haut ou encore aller plus bas ici mais dans tous les cas vous voyez ça ça va être la formation de notre coupe donc le cup and handle la tasse de café rappelez-vous la tasse de café comme ceci ok et ça ça vient toujours dans un mouvement haussier donc ça s'appelle le first leg et ensuite on a le second leg ok donc ça fait clairement vous voyez clairement notre ABCD dans notre canal haussier ok ça c'est au niveau technique ce qu'il faut voir maintenant on est très haussier pourquoi est-ce qu'on est très haussier mais attention ça aussi ça peut être un ABCD baissier on ne sait jamais parce qu'on a ceci on peut commencer à avoir un canal là donc vous voyez c'est pour ça que je m'attends à avoir un niveau bien plus bas et là c'est les niveaux qu'on a vu en dessous donc revenir tester ici les 50 cents rappelez-vous qu'il y a eu beaucoup d'engouement beaucoup de mouvements depuis la baisse des bitcoins il y avait toutes ces altcoins ainsi de suite boum tout le monde a commencé à aller vers les autres coins et maintenant ça revient un peu et maintenant tout est calme maintenant toutes ces cryptos rappelez-vous que le IOHK donc qui est la compagnie qui est derrière le Cardano et le ADA est basé à Hong Kong donc vous comprenez clairement que le volume vient d'Asie et l'utilité principale s'ils sont là-bas c'est parce que c'est là-bas premièrement qu'il y a ils peuvent comment dirais-je ce sont des endroits des pays émergents donc il y a beaucoup d'argent il y a encore beaucoup de dettes de la dette fraîche pas de la vieille dette comme on a en Europe et comme on a aux Etats-Unis dans les pays du G7 principalement donc vous devez comprendre un peu ces principes donc rappelez-vous c'est toujours macroéconomique c'est toujours global macro ici ils vont là-bas c'est pourquoi parce que là-bas il y a beaucoup de développement donc il y a beaucoup de nouvelles dettes qui est prête à être remise tous les pays qui sont là-bas sont des pays vous devez comprendre c'est au niveau économique ce sont des pays qui sont en surplus ce sont des pays qui sont exportateurs l'Europe exporte beaucoup principalement pour l'Allemagne et ensuite pour la France donc tout ce qui est de la France c'est tout ce qui est Louis Vuitton L'Oréal et ainsi de suite qui est exporté et encore pas mal d'autres choses et tout ce qui est on va dire quoi allemand c'est le côté automobile le côté industriel les Siemens Adidas et toutes ces choses-là mais lorsqu'on est en Asie ce sont des économiques qui sont en train de bouger de boomer ce sont des marchés émergents ils exportent énormément de choses Corée du Sud donc les voitures Dayatsu Hyundai Samsung la chaîne exporte énormément de choses donc ils sont tous en balance commerciale qui est en surplus donc il y a beaucoup d'argent qui est là donc une fois que vous avez de l'argent cet argent peut vous servir de contrepartie et vous endettez encore plus donc avoir des projets donc investir dans des projets facilement voilà pourquoi est-ce qu'ils sont tous de ces côtés-là et maintenant qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il peut y avoir beaucoup d'activités beaucoup de personnes peuvent dire tiens ce projet me plaît on peut mettre X montants d'argent vu qu'on a tout ça donc vous comprenez pourquoi il y a beaucoup de mouvements là-bas et ça bon là je ne vais pas commencer à en parler ici parce que ça va dans les thèmes qui sont très 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 loin vous comprenez aussi le pourquoi comme j'expliquais un peu dans le global du coup on regarde aussi le côté macroéconomique et les devises au niveau de la Chine pour est-ce qu'il y a eu ce mouvement de la part de la PBOC donc de la Public Bank of China pour empêcher les personnes de transformer leur yuan en crypto et que ça parte hors des frontières chinoises et maintenant vous voyez que la Corée du Sud est en train de faire la même chose vu que beaucoup de personnes convertissent leur won coréen sud-coréen le won sud-coréen qui est la devise nationale en crypto et après les capitaux peuvent aller ailleurs donc ça il y a un gros problème et vous voyez que il y a toujours des entrepreneurs et des businessmen qui ont énormément de choses et que si vous regardez la liste Forbes énormément de personnes les nouveaux milliardaires donc le new money comme on appelle ça les new billionaires ils viennent tous d'Asie Sud-Pacifique donc voilà et ça c'est un thème donc vous allez comprendre cette nature macroéconomique et globale macroéconomique qui est là donc c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent de ce côté-là du monde ok donc là c'est ça donc ici lorsqu'on regarde le ADA on voit ce genre de mouvement maintenant il y a ceci et on reste haussier ici pourquoi ? rappelez-vous donc on a ça c'est une probabilité mais il y a aussi cette probabilité-là donc vous voyez on a celle-là et on va changer de couleur on va mettre un joli fuchsia et on a celle-là donc vous voyez les risques sont toujours à 360 degrés il peut se passer tout et nous on doit être prêt à on doit être prêt pour ce qui se passe donc c'est ça on est prêt à tout moment c'est comme un militaire qui est toujours en train de s'entraîner dès qu'il y a un truc ben boum on sait ce qu'on a à faire on a répété 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 cela donc ici on a un point clé on a un point très critique et on va voir ce qui va se passer ici mais cependant pourquoi est-ce que je dis qu'on est haussier pour moi c'est quoi je regarde la grande hop qu'est-ce que j'ai fait ah oui je pensais que j'avais toujours l'outil dessin la grande tendance reste haussière dû à ce qu'on voit ici je m'attends à ce qu'on fasse ceci et qu'on aille là ok changeons de couleur je préfère le bleu maintenant donc moi ce qui prévaut pour moi c'est ce ABCD ici ok donc là le A le B le point C ici ici on a vu qu'on a une forte baisse on est arrivé ici résistance support là c'est clairement une accumulation et il y a cette bougie verte ici on n'a pas encore pulverisé à la baisse donc ici vous voyez qu'il y a un petit ABC encore qui est en train de se créer donc encore un mini canal donc il y a des canals dans les canals dans les canals dans les canals du canal donc ça ça prévaut toujours si on est au dessus de ce niveau là donc si on revient ici au dessus des 90 90 on revient ici au niveau des 1 des 1 on va ici au niveau des 1.15 et là on va monter donc avec ces étapes par étapes et il nous faut confirmation sur confirmation sur confirmation mais rappelez-vous toujours sensible aux catalyseurs donc aux grosses news principalement venant de ces endroits là donc Corée du Sud Japon Chine Singapour et ainsi de suite dès qu'il se passe un truc ça ça peut bouger et tomber rapidement ok donc voilà là on a vu tout ce qu'il y a vous avez vu tous les niveaux qu'il y a donc on reste clairement au CIEM mais ici on est dans une phase corrective donc là on a vu la correction avec toutes les cryptos et bien sûr on va continuer demain il y aura bien plus de news ok donc maintenant comment faire si vous voulez avoir accès aux services et aux solutions que j'offre au 3faw.gistum.com vous venez sur la page internet ne vous inquiétez pas il y aura tous les liens de description ici principalement pour tous ceux qui commencent beaucoup de personnes m'envoient des messages au sujet des vidéos modules donc de l'initiation si ça va les aider et pour la bourse et pour les cryptos la réponse est oui ça va vous aider dans les deux clairement vous avez bien les cryptos le trading existait avant les cryptos et les cryptos maintenant ce n'est qu'une nouvelle classe d'actifs dans tout ce qui est trading ok donc là dans les vidéos que j'ai fait hier sur le bitcoin et samedi j'en ai parlé et je vous ai montré un peu tous les types de produits dérivés et tout ce qui est en train de créer les ETF et ainsi de suite et comment est-ce qu'on peut mettre de la pression sur les véritables sous-jacents avec ça donc premièrement comprenez comment fonctionne la bourse classique et ça va vous aider amplement pour mieux comprendre les cryptos et bien sûr de voir aussi d'autres possibilités donc agrandir votre spectre de vision et bien sûr aussi en plier votre portefeuille d'opportunités tout simplement c'est comme ça et avoir votre risque bien réparti et bien diversifié bien sûr là vous pouvez aller même bien dans des compagnies qui sont affiliés au blockchain et ainsi de suite donc là vous avez les vidéos modules pour moins de 50 euros tous les bonus dedans et l'utilisation tout ça gratos jamais rien ne va vous être demandé en plus donc un paiement unique donc avis donc tout ce que je vais rajouter avis tant que je serai là ben voilà vous allez recevoir vous avez les consulting one on one ça c'est à l'année pour moins de 500 euros et pour 6 mois pour moins de 300 euros donc dans l'année vous avez 2 mois qui sont offerts une session de consulting à la semaine et la solution active donc c'est les vidéos modules le consulting one on one à l'année et ici il y a la gestion du risque donc là vous avez vous êtes en wallet vous êtes en train d'opérer sur des exchanges ben moi je vous aide avec la gestion du risque et bien sûr la chose la plus importante c'est d'avoir un portefeuille spéculatif à part en plus de ce que vous avez et là je vous aide pour la gestion du risque de ce portefeuille là en particulier le global crypto research rapport trimestriel le premier rapport donc le dernier rapport 2017 donc de décembre janvier 2017-2018 c'était quoi c'était un bonus qui va être inclus dedans donc pour que vous en ayez une idée c'est un rapport de 85 pages via document PDF et 8 heures de vidéo et donc là il y en aura 4 comme ça par année donc chaque trimestre voir un peu tout ce qui s'est passé donc ça c'est énorme c'est très 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 bon et donc vous voyez pour le prix auquel c'est donc moins de 12 euros rapport unitaire enfin à l'unité pardon et pour moins de 40 euros la subscription annuelle et les consultings à la carte vidéo conférence ou rappel téléphonique 1 heure 2 heures et 5 heures donc là comme je dis toujours avant d'investir ne fût-ce qu'un cent dans n'importe quel crypto que ce soit d'abord investissez dans votre cerveau donc dans votre éducation et vous allez voir que là vous allez récupérer ça rapidement le prix est bien plus qu'abordable vu que j'ai beaucoup de clients aussi qui sont des adolescents qui voudraient commencer et ça ça va leur permettre de commencer de bons pieds donc peu importe votre niveau novice, intermédiaire et même avancée et bien là c'est un back to the basics vous allez vraiment apprendre tout ce qu'il faut c'est très long il y a plus de 60 heures plus de 3000 minutes donc plus de il y a on est avec plus les vidéos que j'étais en train de faire maintenant donc on a déjà on est à 40 vidéos une quarantaine vu que je vais je les améliore et là je vais les actualiser et les mettre dans la playlist au fur et à mesure donc il y a beaucoup de choses 10 modules répartis sur énormément de vidéos maintenant proche d'une quarantaine de vidéos et plus toute actualisation donc là c'est énorme ok donc voilà donc dès que vous avez trouvé les chaussures à votre pied vous cliquez sur le buy now directement pour être redirigé vers la partie de paiement sécurisé de paypal et à partir de ce moment là comme tout achat online vous mettez vos informations de paiement et directement moi en plus de ça pour moi j'ai besoin d'un numéro de téléphone portable et d'une adresse de courrier électronique principalement l'adresse et préférablement l'adresse que vous utilisez pour des vidéos de youtube donc une at gmail.com pourquoi ? pour vous partager tous les google docs qui viennent avec tous les pdf toute actualisation et en plus de ça aussi avoir accès aux playlists privées sur youtube ok donc voilà comme ça vous allez avoir tout le matériel vous allez pouvoir apprendre et dès qu'il y a une actualisation ça va vous être envoyé directement à votre email et vous allez pouvoir y avoir accès sans aucun problème ok donc voilà tout est fait tout est dit ça c'était pour aujourd'hui lundi un grand merci à vous un grand merci pour ceux qui participent au canal ceux qui soutiennent le canal ceux qui reconnaissent la valeur dans le travail qui a été fourni donc pour moi c'est avec plaisir et donc voilà donc nous on se retrouve demain mardi pour un autre crypto trading donc rappelez-vous si vous avez des questions des articles ou quoi que ce soit ou s'il y a quelque chose qui n'a pas été complet dans ce que j'ai dit ben voilà moi je suis pas le plus riche je ne suis pas le plus intelligent du monde j'apprends comme tout le monde au quotidien et donc ici je donnais que mon humble opinion et ben voilà j'ai discuté sur quoi je montre un peu ce que je fais moi au quotidien donc en tant que consultant et analyste donc voilà donc si vous avez des choses ben vous les partagez il y a la section de commentaires ici vous partagez ce que vous avez vos articles et quoi que ce soit et là on y reviendra dans la prochaine émission ok donc excellent lundi bon début de semaine et on se retrouve demain mardi ok bye bye